C'est maintenant à votre invité, Wendy Bouchard. Bonsoir Jean-Paul Delvoye. Bonsoir Madame Bouchard. Vous avez passé quasiment une heure et demie cet après-midi à la fête de l'Humanité pour échanger sur votre réforme de la retraite. Votre hôte, le secrétaire général de la CGT, a d'ailleurs souligné d'entrée de jeu que vous étiez le Premier ministre à accepter de débattre avec le syndicat. C'est pour ce courage qu'on vous a demandé d'entrer au gouvernement, Jean-Paul Delvoye. C'est pas une question de courage, c'est une question de conviction. Je suis extrêmement préoccupé par la fragilité de la démocratie. On ne sait plus s'entendre, on ne sait plus s'écouter. Dans mes rapports successifs, j'avais très clairement indiqué que si on ne permet pas aux citoyens de s'exprimer par leurs syndicats ou de s'exprimer par les partis politiques, ils s'exprimeront dans la rue. Et donc, lorsque l'Humanité m'a proposé d'accepter un débat avec M. Martinez, j'ai répondu, un, d'abord pour l'Humanité, qui fait partie de notre paysage politique. Deux, pour réhabiliter la controverse, qui consiste à échanger les arguments, à éveiller la conscience de nos concitoyens, de façon à ce que chacun de nos concitoyens soit responsable de son choix. Car vous connaissez le climat, il est vif et fébrile. Le dossier des retraites peut éventuellement relancer ses revendications. Grosse journée de contestation à Nantes en particulier. Vous êtes là donc pour apaiser, mais il faudra travailler plus, c'est certain. Nous sommes sur la base du contrat social de 1945 du Conseil national de la résistance. Offrir aux travailleurs une protection sociale qui le protège de l'incertitude du lendemain. Le système français actuel est un système qui permet à nos aînés d'être les mieux traités d'Europe. Mais nous voyons bien qu'il est basé sur 42 régimes qui tradisent des solidarités professionnelles. Et la question que nous pouvons nous poser pour nos enfants et nos petits-enfants, est-ce qu'on peut vous garantir la solidité de l'avenir de votre retraite par la solidité et la pérennité de l'avenir de votre profession ? Et on voit bien que la réponse est non. Les professions vont changer, les métiers vont changer, les parcours professionnels vont changer. Et de mettre en place un système qui épouse des parcours professionnels plutôt que des statuts est extrêmement, me semble-t-il, juste. La seconde, c'est que l'on voit bien pourquoi, à cotisation égale, on n'a pas les mêmes retraites. Pourquoi, à métier identique, on n'a pas les mêmes retraites. Nous, ce qu'aux citoyens expriment une soif d'équité. Est-ce que ma retraite sera le reflet de mon travail ? Et est-ce que ma retraite sera calculée comme celle de mon voisin ? C'est à ces deux questions que nous tentons de répondre. Il y a l'équité, bien sûr. Il y a les acquis sociaux de l'autre. Et vous avez bien perçu l'inquiétude, je crois, pendant une heure et demie de Philippe Martinez. Il dit que le système de retraite français est le meilleur au monde, qu'il faut certes l'améliorer. Mais il craint une chose, c'est votre système universel qui va donc rompre les régimes particuliers. Il y a un risque qu'il y ait à la fois des perdants et des gagnants dans cette réforme. Comment le rassurer aujourd'hui et rassurer tous ceux qui le suivent ? Il y a un risque de redistribution que nous assumons. Le système actuel favorise les carrières ascendantes et longues. Et nous assumons la redistribution vis-à-vis des carrières heurtées, précaires, courtes. Nous assumons aussi de redistribuer au profit des femmes. Nous assumons de redistribuer au profit de l'annulation de la décote qui fait que 20% des femmes sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans. Donc il y a beaucoup de solidarité que nous embarquons au profit des carrières heurtées, courtes et pour les femmes. Mais l'on voit bien qu'un métier identique, retraite identique, c'est la fin des régimes spéciaux. Et là, nous aurons à ouvrir un débat qui va s'ouvrir dès la semaine prochaine. Pour celles et ceux qui ont déjà les 17 ans de service ou les 27 ans de service, ils gardent leur droit à départ anticipé. C'est le cas de 50% des aides-soignantes. C'est le cas d'une majeure partie des agents de la RATP, de la SNCF et des gaziers. On peut apaiser les peurs, on peut répondre aux inquiétudes. Et tout le débat que nous allons engager maintenant dans la construction de la loi, c'est de faire émerger ces inquiétudes. Les syndicats ont là tous leurs rôles et leurs places et à nous de tenter d'y apporter des réponses. Les inquiétudes existent, les dates de mobilisation également. On sort d'une journée de grève à la RATP. Les avocats manifesteront lundi. Il y a un certain nombre de mouvements de manifestation qui sont prévus. Comment on fait maintenant, Jean-Paul Delevoye ? Il faut aller vite ou calmer le jeu ? D'abord, il faut répondre aux arguments qui ont été avancés. Vous parlez des avocats, ils ont eu des arguments mobilisateurs. Notamment, on va doubler leurs cotisations, on va fragiliser leur cabinet, on va diminuer le nombre d'avocats. Or, ces arguments, s'ils posent très clairement le constat de départ, sont faux dans leurs réponses. Puisque nous avons déjà, depuis de nombreux mois, travaillé pour faire en sorte que leur équilibre économique soit compatible avec la mise en place du système universel des retraites. Et nous rencontrerons leur responsable mardi, mais qui sera la traduction de déjà de nombreuses réunions. Et l'idée qui est la nôtre, c'est d'offrir une solution à chaque profession, d'offrir à chaque caisse des chemins de convergence et de prendre le temps nécessaire de les construire. Vous connaissez le peuple français, pour terminer, Jean-Paul Delevoye, avec vos différentes attributions. Le peuple qui a ses colères, que faites-vous de cette colère et comment on avance avec cette colère ? J'ai très clairement alerté sur le caractère éruptif. Je parlais de ces éruptions citoyennes qu'on a vues sur l'ensemble de la planète. En Amérique, en Amérique du Sud, en Grèce, en Italie. Et j'ai très clairement indiqué qu'il fallait être extrêmement attentif à ces sentiments. Et nous devrons donc réouvrir. Et c'est d'ailleurs, dans l'esprit du projet universel des retraites que nous proposons, une forme de contrat qui garantit l'avenir à un des moments les plus fragiles de notre vie, celui de la retraite. Merci Jean-Paul Delevoye. Vous qui avez donc accepté ce débat avec la CGT cet après-midi à la fête de l'Humanité, où vous êtes encore. Merci d'avoir réservé quelques minutes à Europe 1 ce soir.